Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve sur MadGamesSeekoon, on va finir de vendre nos petits jeux qui se vendent toujours aussi bien même si le stock est un peu difficile à tenir, et après on partira sur notre nouveau Giantic, comment ils appellent ça déjà ? Non ce n'est pas ici, c'est ici, le Giantic Office Building, donc le bureau le plus grand qui existe dans MadGamesSeekoon pour le moment, on avait un truc juste totalement abusé, un truc gigantesque, au niveau stock ça a l'air de mieux aller, non, on n'a plus stock nulle part, je n'ai rien dit, c'est la merde absolue, on est vraiment au niveau minimum quoi, je vais peut-être me calmer sur celui-ci, peut-être produire de l'eau plutôt, parce qu'on gagne plus d'argent dessus, donc autant en profiter, et limite ce que je pourrais faire c'est monter les prix, ouais j'hésite, allez il n'y a pas trop le choix, je vais monter les prix parce que là je n'arrive pas à suivre, j'ai passé à 19, comme ça permettra de gagner un peu plus sur le peu que je peux vendre, euh tac, dû à l'augmentation du prix, certaines commandes ont été annulées, moins 83 000 commandes, vous l'avez vu, le truc de fou, c'est pas grave, j'ai de toute façon tellement de ventes, qu'on s'en fout, effectivement ils n'apprécient pas trop les augmentations de prix, mais vu que de toute façon on n'arrive pas à suivre au niveau production, ça n'a pas trop d'importance, allez il faut tracer un peu, au niveau moteur, on va en profiter pour créer encore pendant qu'on peut, autant en profiter, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, éventuellement tirer la 3ème personne, ça serait une possibilité, l'aventure je crois qu'on l'a fait, bonne question, ouais allez, tirer la 3ème personne, on va tester ça, technologie on les met toutes, et forcément on le vend pour se faire des couilles en or, parfait, par contre comment je vais appeler ça, c'est une bonne question, nxengine, et puis je mets quoi, 3ème personne, voilà, ok comme ça c'est clair, lancer le développement, c'est parfait, au niveau stock, allez s'il vous plaît, on a trop pas de stock, là on commence à en avoir assez, vas-y, tac, on rechange, je vais bien réussir à finir de vendre ce jeu, histoire que je puisse partir d'ici, c'est vrai qu'on en vend tellement pour le moment, c'est juste tellement abusé, au niveau recherche, on est bon ou pas, non, recherche de genre, c'est bon, recherche de thème, non, ça c'est pas bon, on continue de rechercher les thèmes, il y a plein à faire, je sais que ça va tellement vite que je dois sans arrêt, ouais c'est nouveau fini, tac, nouveau thème, recherche, alors au niveau stock, on en est où, c'est bon, on réussit à faire un stock, parfait, on commence à avoir un stock intéressant, je vais laisser monter un petit peu, puis après on va partir sur le reste, parce qu'on pourra rebaisser le prix, et les nouvelles tâches, les tanks, ça peut être cool aussi, on a encore du stock dans l'autre, dès que je vois qu'on est un peu trop juste, alors nxengine 3, il y a tellement de trucs que je n'arrive pas à suivre, déjà je suis en mode accéléré, du coup le temps que je puisse mettre en pause, j'ai déjà un nouveau thème qui est cherché, c'est complètement abusé, donc là niveau stock c'est bon, là t'arrêtes ça, tu me produis l'autre, et puis comme ça on va pouvoir enfin terminer, j'espère en tout cas, de vendre ça, est-ce que c'est bon niveau stock, enfin niveau vente je veux dire, est-ce que ça relance, peut-être baisser le prix avant qu'il soit enlevé du marché, parce que c'est vrai que du coup j'avais remonté le prix, et quand on n'a plus assez de ventes, il risque de chuter, je repasse à 9, et si on pourrait le baisser également, non j'ai pas de stock, non on le baisse pas, on continue de se faire des couilles en or dessus, ça c'est bientôt la 63, d'accord on s'en fout, il y a trop de trucs, comment ça se passe, mais sérieux c'est abuser les recherches, c'est un truc de fou, regarde sans arrêt, il n'y a que ça, on va être tellement vite, au moins sans bientôt fini c'est l'avantage, niveau stock on est bien là, on est très très bien, il y a pas trop de soucis, donc là on va mieux, on peut se calmer, c'est quoi qu'on est en train de produire là, parce qu'on a quand même un gros stock de tout, je pourrais du coup baisser le prix, si je peux cliquer avant que ça, ah, mipette, stop, prix emballage, donc ça on va pouvoir le passer à 29, on va le baisser un petit peu, 29, on a du stock de toute façon, on sera en train de produire quoi, je crois qu'on est en train de produire le 2 normalement, ah il y a trop de choses, allez on se calme, production, c'est bon là je vais stopper la production, on est quand même largement bien remonté, on va se calmer, reproduire un peu l'autre et puis on sera bien, on termine de le vendre et puis on partira sur notre nouvel immeuble, une convention, allez on avait tellement de fric qu'on s'en fout, on va mettre nos deux jeux, ça nous fera quelques nouveaux abonnés, enfin nouveaux fans, alors, combien de personnes ? 17 000, c'est pas énorme mais bon, pour un million et demi ça coûte quand même cher, alors partage des profits, cool, oh yes l'argent qu'on se fait, on s'est fait 889 000 dollars, sans rien faire, juste en utilisant notre moteur, bah merci beaucoup monsieur Pignice, je vous ai rapporté plein de fric ma foi, ce qui est quand même plutôt agréable, ah une nouvelle technologie a priori, rendement graphique, bah vas-y fais toi plaisir, rendement graphique je veux ça, ah du coup il faudrait que je l'ajoute dans mes engines je veux dire, ouais, il faudra voir comment il faudra faire ça, allez c'est bon, j'ai envie de pouvoir changer de bureau, on va y aller dans un instant, juste en temps de terminer un peu tout ça, ça partage des profits, 457 000 dollars, sans rien faire quoi, c'est tellement abusé, tac, nouvelle technologie, est-ce qu'ils ont autre chose la technologie, non il n'y a rien, others, il n'y a plus rien, non on est bien, genre non plus, il n'y a plus que les thèmes, il n'y a plus de thèmes non plus, bah voilà parfait, on a fait les recherches, du coup au niveau des engines, mettre à jour, non pas du tout, pas du tout ce que je veux, ouh, 1 700 000, pfff, ah oui ça rapporte, ça rapporte mais tellement, donc ce que je voulais c'était les moteurs, ajouter, donc si je prends FPS, est-ce que je peux ajouter ce qu'il faut, si je clique sur tout, ouais effectivement je veux ajouter tout, à chaque fois je veux ajouter ça, vendre le moteur ça ne change pas, lancer le développement, à FPS+, n'importe quoi, du coup je vais pouvoir baisser les prix, on en est ouf, 9 dollars, on va passer à 19, histoire de relancer un peu le jeu, et comme ça on éliminera tout notre stock, ouf, oh là là, comme ça repart, c'est bien reparti, on arrête la production, le but c'est de liquider nos stocks, pour pouvoir déménager, alors, le 2 est terminé, on va gagner combien avec ? 127 millions de dollars, le truc m'est tellement abusé, c'est un truc de fou, du coup on va liquider le stock restant, 349 000 copies quand même, c'est quand même plutôt conséquent, mais bon c'est pas trop grave, on va vendre combien ? 40 000 par semaine, ça va c'est pas trop non plus, développer un moteur, improve engine, ah zut, ça crête tout à double, ah, on va devoir tout mettre à double, ça c'est chiant, on peut pas supprimer des moteurs, non ? hum, c'est un peu chiant, tant pis, il n'y a pas trop le choix, donc RPG, on rajoute les technologies manquantes, et on vend tout ça, allez c'est parti, du coup on va se faire une petite ellipse, le temps de faire tout ça, puis on se retrouve après, ah non, je crois que j'ai fait une bêtise en fait, replace old engine, donc remplacer l'ancien engine, hum, c'est ça que j'ai fait faux, hum, quelle idiote, vendre moteur, donc non, faut pas cliquer sur vendre moteur, faut le remplacer tout bêtement, donc lancer le développement, et là du coup ça va le remplacer, c'est quand même nettement mieux, et on va contrôler ça tout de suite, ouais, je fais tellement d'argent avec mes engines, c'est abusé, du coup si on va voir le moteur, normalement ça va être bon, non, il va quand même créer un builder plus, donc non, je n'ai rien dit en fait, ouais, à mon avis c'est un bug, parce que c'est bien marqué remplacer, on peut activer enlever, et le vendre tout quand même, et ça n'a pas changé, allez donc savoir pourquoi, on étouffe, et on y va, et c'est bon, j'ai fait tous les moteurs, on n'a plus qu'à réussir à vendre tout ça, au niveau du jeu on en est ouf, on continue d'en vendre pas mal, donc vas-y on finit ça, on fait une petite ellipse, le temps de finir de vendre les jeux, et puis après on s'en achèterait directement, le nouveau bureau, et du vrai je vais le passer à 9 dollars, comme ça ça va écouler le stock plus rapidement, on commence à remonter parfaitement, vas-y liquide moi tout ce stock, et puis comme ça on pourra partir tranquillement, ah c'est bon on n'a plus de stock, parfait, on a tout vendu du coup, on part d'ici, la recherche disponible, sérieux encore des recherches, je pensais qu'on avait tout fait, technologie, casque qualité virtuelle, effectivement il y a des trucs qui s'ajoutent, chose qui ne m'arrange pas, parce que du coup je vais à chaque fois modifier mon engine, c'était pas prévu ça, bon c'est pas trop grave, j'avais juste à faire une modification, je fais un plus plus, et puis voilà, c'est très bien, de la façon qu'on puisse pas supprimer les anciens engines, c'est quand même bien pratique, alors le casque, c'est tout bon, voilà parfait, donc plus de technologie, donc on peut se barrer les amis, on va acheter notre nouveau, gigantic office building, yes, fuck yeah, tu m'étonnes tellement abusé, oui on vend tout ça, et on se barre, alors voyons ça, est-ce qu'il est vraiment si grand que ça, ah oui quand même, wouah je peux pas dézoomer plus que ça, c'est immense, c'est un truc de fou furieux, wouah la taille du truc, il faut se dire qu'en fait, l'ancien bureau ça va être genre ça, la partie ici c'est mon ancien bureau, bah là j'ai ça, x 4, x 8, c'est monstrueux et ça, là j'ai un double bureau quoi, wouah la taille du truc, bon bah on est tranquille, je pense que là c'est bon, on va pouvoir terminer le jeu tranquillement, c'est juste monstrueux, celle de développement, fais toi plaisir, je t'en prie, on va se faire un truc bien abusé, 21 par 10, je pense que c'est largement suffisant, la petite porte, et à côté on fera les autres salles, alors on va faire ça de façon logique, je serai les ellipses je pense, pour aménager toutes les salles, parce que ça va prendre beaucoup de temps, ça sera quand même plus facile, alors le gameplay, ça sera une bonne grosse salle, jusqu'à quelle hauteur, 21 par 7, c'est quand même vachement important ça, contrôle qualité, on met la porte ici, après on met le son, studio de musique juste à côté, pareil, 21 par 6 c'est largement suffisant je pense, pour faire des bons gros trucs, et enfin le dernier, c'est le studio graphique, qui doit rentrer là, il fait quoi, 22, parfait, exactement ce qu'on voulait, on l'accepte, et la porte, la porte qu'on peut mettre d'ailleurs là, histoire de gagner un peu de place ici, au cas où, on verra bien, messieurs, il faudra vous déplacer d'ici par contre, est-ce que ce sera suffisant, on peut mettre combien de trucs là dedans, niveau son, est-ce que c'est assez grand, ça me paraît quand même petit en fait, quoique, petit n'en faut, c'est pas si petit que ça, ah du coup on peut mettre deux, non c'est bon, c'est largement bon, je peux mettre par deux, du coup on peut mettre un maximum, waouh la buf, ah ouais non c'est bon, il y a quand même largement assez de personnes, je pense pour travailler dedans, en plus ça rend assez bien, j'aime bien le rendu, et puis là en bas, c'est qui déjà, c'est les graphistes, qu'on peut optimiser ça, c'est de placer ça, pour que ce soit le mieux possible, bah limite comme ça, on peut même optimiser comme ça, non ça sert à rien, est-ce qu'on pourrait placer un autre là, non ça rentre pas, ça aurait été drôle, bien qu'un peu abusé, ou quoique, si on veut vraiment faire un truc abusé, non mais c'est salaud, on peut pas être aussi méchant que les pauvres, quand même qu'ils aillent de la place, un temps soit peu normal, on va mettre comme ça je pense, on va se faire deux lignées, et puis ça ira très très bien, vas-y mets moi des petits bureaux ici, on va se faire deux petites lignées comme ça, ça ira parfaitement, ah donc là je les ai mis, il y a quand même largement assez de bureaux, franchement, ensuite ici c'est les tables normales, donc on va y aller tout simplement tranquille, en mode gros barbare, et tout se passera bien, donc là c'est bon, par contre ici, sur quoi on va partir, peut-être pas non plus abuser trop, je vois combien je peux en mettre, objectif je pense c'est une vingtaine de développeurs, c'est largement suffisant, plus ça servira pas non plus, du coup là on a combien de personnes, waouh, ah oui là il y a rien de quoi faire, franchement il y a carrément de quoi faire, niveau son, il reste peut-être un peu juste, mais on fera avec, oh mais le truc de fou quoi, la taille du machin, tu peux mettre tout ce que tu veux ici, il y a vraiment la place, niveau formation tout ça, on verra après, ce qui est le plus important, c'est la salle de production, on va la mettre pas loin d'ici, à la limite on peut le mettre juste là, ça va faire une méga salle de production comme ça, on va la faire bien gros, ce truc bien abusé, on fait le truc jusque là, le truc complètement abusé, vas-y rien à foutre, le gars il a aucun respect, il fait le truc tellement immense, ça va être tellement d'argent, je pense qu'à ce niveau là, il n'y a pas trop de soucis à se faire, alors les machines, on va avoir une capacité de production, de fou furieux, voilà c'est presque fini, voilà, mais le truc de fou, on doit produire je ne sais pas, 1 million par semaine là, à ce rythme minimum, si ce n'est même pas plus, c'est complètement taré, après il faut le stockage, forcément on va le mettre à côté, histoire d'être bien centré, alors celle de stockage, on va y aller en mode gros bourrin, pareil on va faire ça juste à côté, sur toute la lignée, parce que c'est quand même super important, par 4 il me semble, est-ce que c'est juste, on va voir si c'est juste ou pas, là le portant est juste là, le gars il sert toutes ses salles, alors qu'il a une place de fou furieux, je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau là, j'aurai de toute façon la place, de mettre tout ce qu'il faut, est-ce que c'était juste de faire comme ça, si je vais comme ça, je peux mettre deux lignes, ouais parfait, bon voilà j'ai plus qu'à remplir ça, voilà c'est rempli, du coup on va essayer de combien, ça va être complètement abusé, 14 millions de jeux, c'est énorme, on a de quoi voir venir, là mon avis 14 millions de jeux, presque 15 millions, on est ma foi plutôt tranquille, du coup du reste on va produire un petit peu, vas-y faisons un million, comme ça direct, un million tac, ça sera parfait, parce que là c'est vrai qu'on n'a pas vendu depuis un moment, et il y a encore des ventes qui peuvent se faire, alors que si, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il pourrait nous falloir comme salle de plus, je vais essayer de tout centrer par là, pour ne pas devoir à chaque fois bouger jusqu'ici, parce que ça prend quand même du temps, de voyager à travers cet immense bureau, donc on va centrer tout ça là, comme on peut, enfin des petites salles, pour ne pas faire les gros trucs de fou non plus, marketing, c'est quand même tellement abusé, allez 10 par 8 ça suffit, 10 par 8 parfait, la petite porte par ici, ensuite qu'est-ce qu'on met, éventuellement la salle de support, qui peut être bien utile, pareil 10 par 8, je pense que c'est une bonne moyenne, salle de repos, on va faire un truc complètement abusé, on va la faire juste là, est-ce qu'elle part juste, on part bien d'ici, là on va faire un truc bien énorme, 12 par 6, yeah, c'est un truc complètement taré, salle de recherche, c'est pas spécialement utile, vu qu'on a déjà tout recherché, on va faire un truc tranquille, pas trop grand, tiens 6 par 16, plus il n'y a pas trop grand, il fait un truc juste énorme, comparé à ce qu'on avait avant, les toilettes, on va les mettre par ici, on va mettre là, je pense que ça va rentrer, 10 par 4, on va y avoir ça, est-ce qu'on peut mettre plusieurs toilettes, comme ça, oui parfait, vas-y, on va mettre plein de toilettes, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, le gars il abuse complètement, voilà, je pense que ça suffira, quand même pas exagérer non plus, on va mettre un peu de tout, histoire qu'il soit content, donc les toilettes, c'est bon, on a mis tout ce qu'il fallait dedans, qu'est-ce qu'il manque comme ça là, on est quand même déjà plutôt bien là, bah du là je crois qu'on a fini, j'ai l'impression qu'il manque, qu'on a tout, ah non peut-être la salle de direction, et je crois que c'est tout, ça m'a l'air d'être tout bon après, petite salle de direction juste ici, allez 10 par 4, parfait, on met la petite porte là, et on est bon, plus qu'à ménager tout ça, et puis on sera bien, alors au niveau salle de repos, enfin là j'ai avancé plein de trucs déjà, je vous montre un petit peu, j'ai même avancé plus que bien, j'ai mis pratiquement tout ce qu'il fallait, et ici je suis en train de faire la salle de repos, je mets un peu de tout, mais en version extrême, histoire qu'il puisse profiter, de se faire vraiment plaisir là, genre on fait les locaux de Google, où il y a absolument tout ce qui est possible, imaginable dedans, où tu as les services, tu as le coiffeur, tu as le sport, tu as tous les trucs de fou furieux, j'ai mis tous les objets possibles, je mets un peu n'importe comment de toute façon, ça n'a plus spécialement d'importance, tu as une petite zone un peu tranquille comme ça, peut-être déplacer ça, par contre ça n'a pas trop de sens là, voilà, et là ça m'a l'air plutôt sympathique comme tout, qu'est-ce qu'ils nous font encore ? Les grands canapés, vas-y mets plusieurs grands canapés, ils seront contents, parfait, allez ils vont vraiment se reposer, mais bien, les distributeurs c'est important, voilà, c'est parfait tout ça, plus que la télé, et on sera bon, la petite télé ici, la salle de formation, est-ce que c'était ça déjà ? Je ne sais même plus, ah non, on n'a pas fait la salle de formation, ah non, effectivement, on manque la salle de formation, du coup, la salle de formation, on va la faire juste ici, une bonne grosse salle, bien abusée, genre comme ça, par-ci, je pense que ça peut le faire, accepter, la porte là, le truc juste monstrueusement énorme, moi je peux mettre deux personnes là-dedans, à mon avis, c'est juste complètement taré, ah que deux, zut, non, ça ne va pas être assez large, il faut un tout petit peu plus large, je vais casser ça, donc là par six, je pense par sept, ça doit être bon, par sept, on pourra pouvoir mettre ce qu'on voulait, niveau table, le but c'est de faire trois lignées, un, deux, trois, yes, parfait, là on peut mettre 34 personnes, je crois que c'est juste totalement abusé, trois, six, sept, huit, donc huit fois trois, vingt-quatre, ouais, donc c'est juste totalement abusé, j'ai un peu exagéré là pour le coup, du coup je vais recasser la pièce, et la faire la taille que je voulais, à la base, voyons voir ça, du coup par six, vingt-neuf par six, trente par six, on l'a vu, c'est largement suffisant, avec deux petites lignées comme ça, tranquille, ça me paraît idéal, donc ça on va laisser ça tranquille, qu'est-ce qu'il nous manque, on va ménager ces salles là, et puis c'est bon, voilà il me semble que j'ai terminé, ça me paraît quand même relativement bien, j'ai normalement mis tout ce qu'il fallait ici, alors par contre maintenant les employés, on va devoir les récupérer, et ça ça va être nettement moins drôle, je pense que je vais en mode gros bois, tous ceux que je vois qui sont relativement compétents, par exemple lui il n'est pas du tout compétent, donc c'est plutôt quelqu'un qui va venir dans les bureaux, et je vais te faire ça, et puis on se retrouve après, voilà j'ai placé tout le monde à peu près, il y a des gens qui n'ont pas de travail ici, qu'est-ce qui leur arrive, on va y avoir, venez ici écoutez, on a besoin de monde, ça tombe bien, parce que tout le monde est au boulot, j'ai rien à peu près, comme ça on va pouvoir savoir ce qu'il faut engager, comme personne, là on va forcément les répartir un peu partout, parce que là c'est un petit peu exagéré voyez-vous, j'ai mis les bureaux pour en mettre, mais bon on verra petit à petit comment on fait, ici c'est bon, puis là la recherche, il n'y a personne du coup, tu n'as pas de travail toi, oui tu as un travail, c'est bon tout le monde au boulot, parfait, du coup niveau production, je pense qu'effectivement c'était hyper rapide, en quelques secondes, c'est bon on avait déjà le stock complètement abusé, ça se passe moi-même plutôt bien, toi tu n'as pas de travail non plus, comment ça fait cette programmation, tu es super doué, chose qui ne m'arrange pas, au pire tu vas là, ils sont en besoin de bons programmeurs, et comme ça on est presque bons, alors on va engager les employés, normalement j'ai tous les objets possibles et imaginables, j'ai mis absolument tout, niveau programmation, il y a du lourd par ici, il y a du très très lourd, bien sûr, au moment où je dis ça, le premier que je prends, je n'ai pas le canapé qu'il veut, tu es sérieux, comment ça se fait, on va lui prendre écouter, s'il n'y a que ça pour lui faire plaisir, c'est lequel, est-ce que c'est ça, ouais je l'ai déjà ça, parce que normalement les variantes de couleurs, ça ne change pas trop de problème, non mais je suis censé avoir tout ce qu'il veut, comment ça se fait qu'il ne me veuille pas, monsieur voulez-vous bien venir, ah c'est bon cette fois, il ne voulait que en gris, d'accord, il ne voulait vraiment que du gris, autrement il refusait de venir, fuck la logique, tac, est-ce qu'il y a encore du monde, je crois qu'il en faut encore quelques-uns là, on est à combien, non c'est bon on est plein, est-ce que j'en ai trop mis par contre, non, j'ai mis juste ce qu'il fallait, donc là on est plein, là aussi, ici il faut deux ingé-sons, on va essayer d'engager ça, musique et son, oh là il est du lourd là, il veut du blanc, t'es sérieux, quelqu'un d'autre, lui est bon, il s'aidera très bien, il y a encore un de plus, celui-ci c'est parfait, ensuite on passe au graphisme, enfin graphiste plutôt, il en faut pas mal là, il faut beaucoup de monde, alors graphisme, bon il y a tout ce qu'il faut, tant mieux, parce qu'il va falloir un max de personnes, j'engage, profitez, c'est la fête, réduction aujourd'hui, sur les emplois, non forcément lui je ne peux pas, mais les autres on les prend, petit à petit on va avoir suffisamment de monde, je pense là, ils sont bien compétents, les types ils gèrent plutôt pas mal, je pense vu que j'ai une grosse boîte, il y a plein de gens bien compétents qui veulent venir, encore un, je pense que là on est bon, on va y avoir ça, on est à combien encore, le dernier, et on sera parfait ma foi, c'est des gens super compétents, ils ont du gros level, ça c'est plutôt cool, ça fait carrément plaisir, donc tout ça c'est bon là aussi, limite ici je peux engager plus de monde, de toute façon on s'en fout, on n'a pas vraiment, même si on a tellement d'argent, qu'on n'a plus grand chose à faire, à ce niveau là, niveau optimisation, ça n'a plus trop d'importance, vas-y engage, Lucien ne peut pas, alors prends les autres, fais toi plaisir, venez, alors ils sont engagés, il y en a un de trop, donc toi je te prends, et je t'envoie directement à la recherche, et recherche, je vais quand même mettre du monde, parce que petit à petit, il y a quand même des nouvelles technologies, qui sont dispo, donc autant en profiter, est-ce que c'est bon, encore trois de plus, il faut du monde quand même, j'ai vu quand même, tu es un peu grand là, ça va me coûter une telle fortune, entre les frais du bureau, plus les frais des employés, les CR d'employés, ça va être juste un truc de malade, et le dernier, normalement là je pense qu'on sera bon, contre mon surf, yes, c'est tout bon, du coup partout, tout le monde est employé, c'est parfait, mais on peut y voir si tout est bon, normalement on ne va pas poser de soucis, voilà ils sont contents, en niveau recherche, on contrôle vite, puisque tout est bon, normalement il n'y a plus aucune recherche à faire pour le moment, il faut attendre qu'il y ait de nouvelles technologies qui apparaissent, petit à petit, voilà c'est tout bon, aucune technologie, on est bien, alors ce qu'on va faire, on va se concentrer à créer un nouveau jeu, ce que j'aurais voulu faire, c'est les MMO, et je crois que c'est encore trop tôt, c'est encore un peu trop tôt, parce qu'on est qu'en 97, on est encore sur la PlayStation 1, mais ce sera tout bientôt disponible, et du coup on pourrait développer une suite, mais pas de la même que tout à l'heure, cette fois on changerait un peu, on pourrait partir justement sur celui 1, qui avait très bien marché, c'était Pascal City, un City Builder avec notre propre moteur, ça pourrait être juste énorme, vous voyez voir ça, qu'est-ce qu'on a, le NX Engine Builder Plus, yes, ça c'est bon, 30 technologies dessus, et un triple A, rien que ça s'il vous plaît, et du coup c'est Pascal City 3, simulation économique, tout a l'air bon, alors au niveau des plateformes, on est ouf, PC, parce que la Nintendo, la PlayStation ça forcément, est-ce que la Nintendo continue, ouais, la part de marché, elle est très très bien, et par contre pour la quatrième, je ne sais pas ce qui est le plus intéressant, il y a la Nintendo 63, qui est sortie il y a une année, qui pourrait être franchement intéressant, ouais, on va partir là-dessus, achète les droits, je prends 110 000 dollars, c'est pas donné quand même, ça coûte cher d'acheter les licences, donc Nintendo 63, c'est juste, oui, tout à fait, c'est juste, on est bon, suivant, niveau protection, est-ce qu'il y a une meilleure protection de sortie, on prend, le Secure 10 V3, ce sera toujours ça de fait, alors plus de gameplay, tout ça c'est bon, voilà, on est bien, ça on ne touche pas, on était plutôt bien autrefois, est-ce que c'est bon niveau technologie, normalement oui, 19 sur 50, c'est ouf, c'est vrai que je pourrais avoir 30 technologies, est-ce que j'ai fait juste, oui, ah parce qu'il y a plein de technologies, qui ne sont pas prises en compte, parce que c'est trop vieux effectivement, c'est des trucs à double, donc c'est bon, lancer le développement, c'est parti, on va faire tout le reste, et comme ça on sera bien, on pourra se laisser, puis prochain épisode, on va essayer d'avancer un maximum, histoire de pouvoir débloquer les MMOF, ce qui sera carrément cool, donc je vais vite ajouter, les différents gameplays, à mettre, du coup ce sera plus simple, parce qu'on n'a qu'une salle à la fois, on a une salle de son, une salle gameplay, tout ça, ce sera beaucoup plus efficace, que de voir à chaque fois réfléchir, à ce qu'on est en train de faire, et le graphisme, parfait, allez, Pascal City, height, détail, 3D modèle, et là on est bon, on y va en mode gros bourrin, ok, ça c'est à dire du marché, on s'en fout, par contre là, c'est l'exposition, vas-y plutôt plaisir, les recherches, il n'y a rien à faire, production, on est bon, du reste le jour a baissé le prix, parce qu'on ne vend plus grand chose là, production, non, c'est ce que je voulais faire, c'était plutôt prix emballage, on est déjà au prix minimum, donc on va s'en trouver avec un gros stock abusé, j'avais produit plein, et on peut en profiter du reste, production, contrat, est-ce qu'on pourra des petits contrats de production sympa, est-ce qu'on a des trucs un peu cool ou pas, non, c'est que des petits, au pire je peux leur produire des trucs, ça ne coûte rien de le faire, regarde, production sur rapide, ah non, c'est intéressant, en tout cas on ne gagne pas besoin de plus d'argent que ça, mais c'est bon à savoir, on peut faire ça rapidement, ok, à la suite, ça peut être quand même franchement intéressant, enfin à la suite, dans d'autres épisodes, enfin d'autres saisons, au cas où on en fait d'autres, mais ça je pense qu'en raison, à la sortie du jeu, s'il y a des nouveautés qui ont été ajoutées, ça pourrait être sympa, alors game mécanique, tout ça c'est fait, ouh, alors c'est fini, combien à gagner ? 81 millions, c'est quand même juste énorme, mais quand même nettement moins que l'autre, mais c'est intéressant, allez, continuez d'ajouter des choses, à savoir, on va mettre le level, est-ce que tout est bon, là ça se joue, je vais faire quelques contrats, c'est juste pour le lol, ça ne coûte rien de le faire, vas-y, fais-toi plaisir, produis-moi tout ça, c'est la production de fou quoi, on en fait 125 000 par ligne, à chaque fois qu'on finit une ligne, c'est 125 000 qui sont faits, c'est complètement abusé, il y a plein de contrats, il y a plein de contrats quand même, alors il n'y a pas sorti de jeu, forcément on n'a pas de récompense, 1 million tranquille comme ça, sans rien faire, grâce aux licences de notre moteur, de notre engine, toujours aussi efficace, ah là ils ont fini, on ne peut pas oublier ça, parce que d'autrement le jeu avance, et on se fait avoir bêtement, ça on ne l'a pas fait, ah non on ne l'a pas fait, allez les gars, déjà 50% du jeu, il faut vous dépêcher là, vous n'êtes pas assez rapide, comparé à l'équipe de production, on va peut-être être un peu trop petit, au niveau des salles ici, on va lui faire peut-être un tout petit peu plus grand, histoire qu'il puisse mieux suivre, parce que c'est vrai que là, on est déjà à 55%, alors qu'on n'a presque rien fait, en même temps si je ne partais pas en cacahuète, et que je n'oubliais pas de mettre les trucs, ça irait quand même beaucoup plus vite, ensuite cinématique, gameplay qu'est-ce qu'on a, non, et box qu'est-ce que je voulais, et on attend, on attend, on me respecte s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a, plusieurs interfaces, du coup je pense qu'on fera beaucoup plus de délibs à présent, histoire qu'on va avancer le plus vite possible, pour vraiment attendre les mémos et les free to play, parce que là on est encore trop tôt, on est quand même en suite, et ça sera bientôt disponible, donc en attendant on fera des jeux tranquillement, dans notre coin, ah, attends, je fais de la merde vite, du reste il y a un nouveau truc pour les moteurs, qui ont été sortis, Pascal City, on va prendre bonus track, du coup c'est vrai que ça ne m'arrange pas, j'ai fait tellement de moteurs graphiques, je n'aurais pas dû en faire autant à l'époque, je pensais qu'on avait toutes les technologies, et puis en fait pas du tout, il reste encore des technos à débloquer, et du coup à chaque fois je devrais les améliorer, je vais me retrouver 15 moteurs graphiques différents, ce qui n'est pas forcément pratique, on est 97%, on est 98%, on y est presque, mais on va attendre que tout le reste soit fait, c'est vraiment un bon jeu, donc là on est à 100%, on le lancera plus tard, on va attendre pour finir, tout ça, attends on va pas trop vite ça plait, alors au niveau graphisme, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque plus que ça, donc ça c'est cool, et à ce niveau là, gameplay, je crois qu'il nous lance encore deux trucs ça par contre, non ça va, game balance, ça n'est pas trop en retard, c'est faisable, on n'a plus qu'à attendre tranquillement, et après ils débuggeront tout ça, par contre son, ils n'ont vraiment pas eu le temps d'avancer plus que ça, donc du coup le niveau son, on va vraiment avoir des soucis, il faudra faire une autre salle à mon avis, au niveau graphisme, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut, on peut déjà faire une convention, pour faire un peu de pub déjà, teaser un peu notre futur hit, au niveau du gameplay, c'est également tout bon, donc on va pouvoir débugger le jeu, remove bugs, parfait, il y a 450 bugs, donc il y a quoi de faire, par contre au niveau du son, c'est qu'il fallait se dépêcher, je vais même pouvoir réussir à ajouter tout ce qu'il faut, il y a un truc de son, on te fait en plus, et il nous en reste combien, parce qu'on va avoir le temps de tout faire, encore deux, t'es sérieux, allez vite, bougez-vous les fesses les gars, encore 110 bugs, je pense qu'il va falloir attendre, soit je ne fais pas tout, soit j'attends, on n'a plus de bugs, qu'est-ce qu'on fait, je pense qu'on va lancer le jeu quand même, 63, 65, ah j'hésite, on a peut-être moyen d'attendre, on va attendre, tant pis, par contre on a tellement d'argent, on n'a plus grand chose à faire à ce niveau-là, on va de toute façon attendre que le jeu avance le plus possible, vas-y, ajouter du son, le dernier truc pour encore, parce qu'on aura un petit jeu parfait, on va pas trop de temps en plus, c'est relativement rapide, allez il y a, bougez-vous les fesses, bougez-vous les fesses, 50%, 60%, bah voilà, ça va vite, ça va super vite, 90%, comme ça on est bon, on pourra lancer le jeu, est-ce qu'il y arrive, 97, yes, parfait, du coup, lancement du jeu, oui, ce game, yes, je veux lancer le jeu, on a tous les ajouts, on a un nouveau record absolument partout, on a franchement bien géré à ce niveau-là, on va se prendre, trois, deux semaines, franchement c'est bon, on a une telle capacité de production de fou, prix maximum, les petits points qui rentrent, c'est très bien, beaucoup de concurrence par contre, est-ce qu'on a un bon score final, j'espère, ouh, là, on monte bien, on monte bien, elle monte encore un peu, encore un petit peu, tu peux le faire, 98, 18%, pouh, bah voilà, ça c'est bon, là on gère, on a un super city builder, qui va juste cartonner, c'est pas possible autrement, donc attends, stop, met en pause, et là ça va être la production de malade mental, vas-y, produit-moi ça, on va en produire genre 10 millions, direct, 10 millions, le truc abusé quoi, en 10 millions, on a deux semaines pour produire au maximum, tout le reste est bon à ce niveau-là, bah du coup, ils n'ont plus qu'à se reposer tranquillement, on va attendre tranquillement que ça accélère, ça va se faire tellement d'argent avec celui-ci, à mon avis, ça reste de plutôt bien fonctionner, il reste une semaine, attention, lancement des ventes, on a un stock d'un million pratiquement, énorme, en deux semaines, on a pu se faire presque un million de stocks, c'est juste énormissime, à niveau pub par contre, allez-y, crée une campagne, ça va être une bonne grosse campagne télé, Pascal City à la télé, ça va vite, là ça trace, à la pub elle va super vite, du coup on pourra s'en faire plusieurs comme ça, je ne sais pas si c'est utile, mais on va faire tellement d'argent de toute façon, ce n'est pas trop un souci ce niveau-là, voilà, ça se passe bien les amis, c'est parfait tout ça, alors Mad Games Award, qu'est-ce qu'on a, meilleur graphiste quand même, même pas, studio de l'année, oui, NX Corp, et jeu de l'année, Pascal City 3, yeah, c'est bon ça, c'est bon, vas-y, fais un max de pub, là on produit comme des gros malades, tu m'étonnes, on vend 150 000 par semaine, c'est juste monstrueux, bon niveau pure, peut-être pas exagéré non plus, wow, 44 000, regarde la vitesse où ça monte, les bénéfices, c'est complètement taré, wow, c'est complètement psychopathe, d'ailleurs on va faire une mise à jour, mettre à jour le jeu, on va faire une méga mise à jour, vas-y, on prend la totale, lancer la mise à jour, c'est juste énorme, déjà 50 millions de bénéfices, je veux dire, c'est totalement psychopathe, wow, le truc de fou, wow, du coup ça nous aura bien fonctionné, les nouveaux bureaux, on va pouvoir s'étendre petit à petit, s'il manque des trucs, surtout au niveau du serveur, tout ça, on aura vraiment de quoi faire là, il n'y a plus qu'à attendre tranquillement, on fera quelques jeux petit à petit, jusqu'à ce qu'on ait des MMOF, et qu'on puisse découvrir un peu tout ça, MMOF, que tout plaît, histoire de se marier un peu avec ça, pour terminer notre aventure ensemble, roi, l'énormissime, c'est juste, ouh, recherche disponible, multijoueur sur internet, parfait, c'est ce qu'il nous manquait justement, recherche technologie, vas-y, recherche-moi ça, de toute façon, on pourra justement faire des MMO au prochain épisode, c'est parfait, il y a un petit MMO en City Builder, ça aurait pu être drôle, je pense, je vais plutôt faire un RPG, c'est comme un peu plus réaliste, un RPG City Builder, et puis après on fera, non pas City Builder, RPG je veux dire, MMO, et puis après on fera peut-être un City Builder, mais en version free-to-play, un peu comme ils ont fait avec SimCity, il y a peut-être moyen de faire un truc sympathique, les ventes pro, ils ont explosé comme ça d'un coup, à cause de la mise à jour, waouh, comme ça a aidé, la mise à jour, elle a bien fonctionné, ça a fait exploser les ventes, du coup vas-y, fais-en une autre, une bonne grosse mise à jour qui coûte bien cher, combien on doit dépenser pour ça ? Si on fait la totale, 1,3 million, ah oui quand même, ça coûte un peu cher, mais bon on s'en fout, on se fait tellement de trucs, 120 millions de bénéfices, je veux dire c'est tellement abusé, par contre le stock 4 millions de jeux, peut-être se calmer quand même un peu, c'est ça qu'on a fabriqué 10 millions, et on en vend quand même 340 000 par semaine, bah vas-y refaire encore un salon, c'est juste mais monstrueux, waouh, le truc de fou, mise à jour terminée, je pense que ça a aidé, et on vend tellement cher là les jeux, c'est juste un truc de fou, on est au prix maximum, la plan pour encore descendre un maximum, donc je pense que là on est parti pour se vendre 20 millions de jeux faciles, si on regarde le niveau du Hitpad, on est ouf, le top du top c'est 10 millions, et là je pense que les 20 millions on va les attendre, si on continue sur ce rythme, on est au prix max, on s'en fait 300 000 par semaine, c'est juste complètement taré, bah du coup les amis, on va se laisser là, le prochain épisode on sera d'avancer le plus vite possible, surtout de faire des MMO, il faudra tester ça, et puis du coup pensez à laisser un petit pouce bleu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt, pour la suite de l'aventure, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada